Moi-même, ou d'autres personnes que je vous connais, vous êtes très nombreux. Quand vous avez des problèmes judiciaires, pour la part de vous, que vous n'êtes pas juif, vous choisissez un avocat juif. Pourquoi ? Parce qu'il travaille bien. Vous êtes sûr que lui, il travaille. Les juifs, quand vous lui confiez une affaire, s'il accepte cette affaire, il travaille bien. Alors qu'il soit policier, juge, juif, avocat, chauffeur de taxi, pilote d'avion, il fait bien son travail. Pour ça, si quelqu'un aussi travaille pour la mondialisation, il est dans le camp de la mondialisation, comme Bernard-Henri Lévy et l'autre personne, Jacques Attali et tout ça, ça ne veut pas dire que c'est le judaïsme qui est ça. Non, ces deux personnes, comme ils sont peut-être professeurs à l'université, ils sont en train de donner des leçons engagés par l'université, ils sont engagés par certains ONG, certains mouvements, ce n'est pas la communauté actuellement comme l'histoire d'aujourd'hui. Avec l'Ocraine, comme vous pouvez constater, Israël, malgré qu'il avait une relation assez importante avec l'Ukraine, également avec la Russie et Poutine, ils n'ont pas fait d'intervention. Même quand il a dit quelque chose, Zelensky, l'Israël, il a contesté. Vous voyez ? En plus, moi, je regarde 24 News de temps en temps, puisque même je suis consulté, il m'intervient. Regardez 24 News, c'est le journal d'info en français, il y en a aussi en arabe, d'Israël. Les informations qu'il vous donne sur toutes les choses, y compris l'Israël, vous n'entendez pas ici. Pour ça, ne mélangez pas dans vos discours, vos débats, vous voulez critiquer, vous voulez soutenir quelqu'un, parlez de lui, il est juif, l'autre, il est juif, Israël. L'ethnie ne compte pas, j'ai parlé de Black Rock. Et je vous ai dit, Black Rock était financé, l'argent officiel, jusqu'à maintenant, c'est le pays Golfe Persique, pays arabe ou musulman, surtout Arabie Saoudie et d'autres pays. C'est l'argent saoudien qui règne dans le monde. C'est fini cette histoire qu'on avait dans la tête, comme quoi c'est les juifs. Les juifs, George Soros, il est juif, mais regardez sur l'Internet, une grande partie des juifs sont contre lui. Puisqu'il l'a dit lui-même qu'il ne croit pas ni en Dieu, ni en aucune religion. Et en plus, c'est lui qui était d'origine de tous les mouvements contre Benjamin Netanyahou. C'est lui qui l'a destitué, enfin, destitué dans les élections, Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, c'était quelqu'un soutenu comme Biden par Soros. Ce n'est pas blanc et noir comme vous pensez. Réfléchissez un peu mieux, pensez clair, mettez de côté les idées racistes. Ce n'est pas une insulte pour certains amis que je dis de raciste, c'est-à-dire que vous dites, ah, il est juif, ah, il est séioniste, oh, il est israélien, non, laissez tomber cette partie-là. Actuellement, la plupart des choses qui se passent dans le monde, c'est géré par l'argent des pétrodollars arabo-musulmans. Merci à toutes. Merci à tous. Je suis désolé.